Cette vue d'ensemble, sous ces platanes, sur cette place que j'avais vue l'année dernière, il y a deux ans pardon, quand j'étais venu voir Périmeux, forcément ça m'a donné envie de venir faire le concours national ici. C'est vraiment superbe, très belles installations, ça fonctionne très bien ce matin. Franchement si ça pouvait continuer comme ça jusqu'à dimanche soir, je suis partant. Un petit rappel de la race limousine ? La race limousine c'est 1 150 000 vaches en France, vaches mères, et elle est présente dans 80 pays dans le monde. Si vous voulez des chiffres courts et précis, voilà les chiffres actuels de la limousine. Et c'est-à-dire qu'elle s'adapte partout, surtout les climats ? C'est une race, on cherche absolument le compromis entre les qualités bouchères et les qualités d'élevage. Ce sont deux qualités qui s'opposent génétiquement. Des animaux avec de très bonnes qualités maternelles, souvent les qualités bouchères ne sont pas terribles. Des animaux avec de très très bonnes qualités bouchères, derrière les qualités maternelles, elles ont du mal à vêler toutes seules. La limousine, on cherche vraiment cet équilibre entre les qualités bouchères et les qualités maternelles. Et c'est vraiment ce qu'on arrive à développer, c'est ce qui a fait son succès dans les 30 dernières années. C'est une race facile à élever et qui en même temps donne de très bons résultats à la boucherie. Voilà vraiment ce compromis dans la race limousine. Est-ce qu'au fil du temps, elle a évolué ? Il y a eu des problèmes de la jésistique ? Oui, bien sûr. La race limousine à l'origine, si vous voulez, la problématique de toutes les races à l'étendre, c'est de répondre à toutes les demandes. Pour les éleveurs de race limousine, vous avez à la fois des éleveurs qui font du veau de lait sous la mer, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit fini à l'âge de 5 mois. Et à côté de ça, vous avez des éleveurs à l'obrosé qui font du bœuf de 4 ans. Donc forcément, on ne fait pas ça avec le même type d'animaux. Donc la race limousine est partie d'une vache assez petite, assez très rustique. Et donc à un moment donné, on a travaillé beaucoup la morphologie, c'est-à-dire de mettre des bêtes plus développées. Et maintenant, on arrive à une race plus mixte, c'est-à-dire qui a développé ses poids de carcasse, tout en gardant différentes souches adaptées aux différents besoins du marché. C'est quoi ces origines historiques anciennes ? C'est une descendante de l'Europe ? Je crois qu'en Dordogne, il y a les grottes de Lascaux. On voit sur les murs des grottes quelques dessins qui peuvent faire penser à l'origine de la rache limousine. Et c'est vraiment une race du sud-ouest, vraiment originaire du limousin, qui surtout, et je les remercie, a été relancée dans les années 60, dans les années 1960-70. C'est une race qui était sur le point de disparaître quasiment. Et il y a quelques éleveurs qui ont vraiment cru au cœur du limousin, à cheval sur la Corrèze, Haute-Vienne. Et c'est à partir de ce moment-là où elle a vraiment connu son expansion, grâce à tous les responsables de l'époque qui se sont mobilisés. Et derrière, le reste, le travail des éleveurs, la passion des éleveurs, l'envie de travailler cette vache a fait le reste. Et on arrive aujourd'hui à ce résultat. Mais ce n'est pas un résultat définitif. Il faut continuer à travailler, à proposer des animaux qui seront nécessaires à l'avenir. A la fois pour le revenu des éleveurs, pour qu'ils puissent travailler avec de plus en plus de vaches. Parce que là, s'il faut de plus en plus de vaches pour dégager un revenu, et en même temps, adapter aux différentes filières, aux différents besoins des consommateurs et des bouchées. Merci.